Alors bonjour à tous, dans cette partie de la conférence on parle d'enseignement, et je pense donc que vous avez tous été confrontés, très probablement en tout cas à cette problématique-là, nos étudiants réalisent des projets, on entend mieux ? Donc nos étudiants réalisent une série de projets, des projets AirStudio, et à un moment il faut les corriger. Et c'est vrai que c'est un problème qu'on rencontre à mon avis tous, et on a réfléchi à quelques pistes, à quelques solutions. Donc nous sommes deux à travailler sur ce projet, il y a le professeur Philippe Grosjean, qui est biologiste marin, et un développeur en Air, je pense que tous ceux qui font de l'écologie le connaissent entre autres pour le package Pastex. On travaille ensemble à l'université de Mons, au sein du service d'écologie numérique. Et donc moi je suis Guylian Engel, je suis donc l'assistant de Philippe, je suis biologiste marin, et moi je me considère plus comme un utilisateur de Air, peut-être un léger syndrome de l'imposteur. Donc on est déjà venu à plusieurs reprises dans les conférences, on les rencontre Air, on a déjà pas mal parlé de ce qu'on proposait. Et donc pour vous faire un petit topo, on va dire, rapide, donc on est parti il y a quelques années du constat que les cours de biostatistique étaient peut-être un petit peu dépassés et plus en phase avec ce qu'on avait besoin de proposer aux étudiants. Et donc on a transformé les cours pour que ce soit plutôt des cours de sciences des données, des sciences des données orientées sur la biologie. Donc on a toujours le focus sur la biologie, plus près. C'est mieux. Donc orienté sur la biologie, c'est-à-dire que maintenant nos étudiants ne sont pas simplement capables de faire un test de student ou une ANOVA avant même d'arriver à ces étapes-là. Il y a un problème ? Il y a un bouton, il est vert, là il est rouge. Trop grand. On va essayer d'adapter un petit peu la chose. Donc on a transformé tous nos cours pour que nos étudiants soient non plus capables de faire des analyses en R classique, mais qu'ils soient capables d'aller lire leurs données, les transformer, faire des graphiques, faire des analyses complètes en partant de je pars des données jusqu'à là au résultat final, qui dans l'objectif optimal, ce serait qu'ils puissent carrément faire un travail style et un mémoire totalement avec R. Donc on a trois cours, trois bouquins différents qui sont tous intégrés au niveau du site et je vous invite à aller voir ce site parce que franchement il y a plein de ressources super sympas. Donc notre méthode d'enseignement, on est parti aussi du constat que des étudiants qui écoutaient en cours, on va dire un cours classique, un cours ex cathédra et qui suivaient ensuite des travaux pratiques, ça ne marchait pas très bien. Les cours théoriques, généralement ils sont totalement passifs, ils écoutent à moitié et encore je suis gentil, ils étaient à moitié à écouter. Et donc on a décidé de changer ça, c'était plus acceptable pour nous. Et donc on a voulu passer sur une approche en classe inversée. C'est-à-dire que les étudiants vont préparer la partie plutôt théorique à domicile et on va utiliser l'ensemble des heures, que ce soit les heures de cours, anciennement, et les heures de TP pour faire uniquement des exercices. Nous avons structuré la difficulté de nos exercices en à peu près quatre niveaux. Donc nous avons, cours en ligne, il faut lire, ça c'est sous le format BookDome, ça va partie zéro. Il y a des exercices de niveau 1, qui sont des exercices extrêmement simples, qui sont intégrés dans le BookDome, ça va être des petites questions à chemin, des petites zones à compléter, des choses très simples qu'on fait avec H5P. On a un exercice un peu plus compliqué qu'on appelle le niveau 2, c'est-à-dire qu'on va utiliser des tutoriels learner. Comme ça, l'étudiant doit y répondre à des questions de type choix multiple, mais avant ça, pour pouvoir y répondre, il va devoir exécuter du code. Donc là, on est déjà sur un niveau un peu plus élevé. Et enfin, on a le niveau 3 et le niveau 4, qui sont là de la réalisation de projet. C'est-à-dire qu'ils vont devoir réaliser des projets, des projets sous RStudio, ils vont devoir utiliser Git, GitHub, des commits, des pulls, des pushes. Il y a des projets cadrés, qu'on va appeler les niveaux 3, et il y a des projets plus complexes, qui sont des questions plus libres. On va beaucoup moins les guider. Ils vont devoir un peu se dépatouiller avec une question globale et un jeu de données, qui vont donc être des niveaux 4. Ce sera plutôt orienté pour des projets de groupe. Alors, la gestion de ces projets, voilà comment ça se passe. Donc, on commence d'abord par réaliser un template, le code qu'on va leur donner à disposition. Une fois que l'on a réalisé ce projet RStudio, on a fait aussi nos commits, nos pulls, nos pushes, sur GitHub, on doit juste le placer en tant qu'un template. C'est une sorte de fork, si vous voulez, généré dans GitHub. Une fois que notre dépôt est considéré comme un template, à partir de ce moment-là, on peut l'utiliser avec GitHub Classroom pour pouvoir générer les dépôts des étudiants. Les étudiants vont recevoir un URL, ils cliquent dessus, ça va leur créer un dépôt GitHub qui est sur notre organisation, qui se retrouve privé par défaut. Ça, ça les arrange plutôt, leur code n'est pas visible. Et donc, vous pouvez voir que là, notre projet a une certaine structure, qui est une structure assez classique, des scripts R, des documents, R Markdown, ce genre de choses. Si je m'intéresse un peu plus au document R Markdown, c'est qu'on va lui donner une certaine structure. Donc, on va nommer, on va mettre des titres, des zones de titres, avec des balises HTML que vous connaissez. On va mettre des noms de chunks. On va mettre des explications sur ce qu'on attend d'eux. On va les mettre dans les balises, qu'on peut voir par exemple ici. Donc, ça, ça a pour objectif que quand l'étudiant va générer son document à la fin, son document, il soit propre. Il n'y a pas les questions qui apparaissent et qui viennent entrecouper ces résultats. Maintenant, on arrive à la partie un peu plus compliquée. C'est que l'étudiant, il a bien travaillé, il a complété son document. On va devoir corriger. Donc, si je prends le cas pratique sur l'exercice qu'on donne à des étudiants de Bac 2 sur le test de student, on a 50 étudiants. Ça fait 50 projets à corriger. Donc, il y a déjà 50 documents, 50 projets à cloner. Il faut compiler les documents R-Mardon. Si ça marche, c'est génial. Ce n'est pas toujours le cas. Et après, on va devoir le corriger. Pour corriger efficacement les travaux, on a décidé de passer par le système de gris. Donc, c'est-à-dire qu'on va définir un certain nombre de critères pour évaluer les étudiants. On s'est rendu compte que proposer une note de qualité équivalente à chaque étudiant, s'il n'y a pas une grille derrière, c'est très compliqué. Le premier, il n'y a pas de problème. Le cinquantième, on en a ras-le-bol. Et mettre une bonne note, c'est bien beaucoup plus compliqué. Le commentaire va être raccourci. On risque peut-être d'être un peu moins sympa dans le commentaire parce que si on a vu 45 fois la même bêtise, c'est un peu difficile. Et donc, voilà. Pour l'exemple ici, sur le test de student, c'est peut-être un petit peu petit, mais il y a donc 26 critères à évaluer. Des critères qui vont être parfois touchés au code, qui vont parfois toucher à est-ce que le document compile ? C'est tout simple, mais parfois, ils ne le font pas. Est-ce qu'ils savent analyser le code ? C'est bien de faire un test de student dans R, mais si tu ne comprends pas ce qui sort, c'est plus embêtant. Au total, ça nous fait à peu près 1300 critères pour ce projet-là évalué. Il y a des critères qu'on arrive à automatiser. Par exemple, est-ce que le document compile ? Sans le faire automatiquement, ce n'est pas à nous à compléter pour le moment. Par contre, quand c'est de l'interprétation de code, est-ce que tu as compris la sortie ? Jusqu'à présent, on est obligé de le faire manuellement. Comment l'étudiant va rédiger son petit test ? Ça, ce n'est pas encore automatisable. Notre solution, ça va être un package qui est en cours de développement qu'on a appelé Learning Grid, qui va comprendre deux fonctions principales. La première fonction, ça va être Créate Context. C'est-à-dire qu'on va devoir lui spécifier où se trouvent tous les projets des étudiants. On va devoir lui dire où se trouve la grid correction, où se trouve le template sur GitHub, où se trouve potentiellement la correction. Parce que parfois, on a aussi un dépôt qui nous sert pour donner une correction au projet. Et on va compiler tout ça dans une liste. Cette liste va être utilisée après par la fonction clé, vraiment maîtresse du package, qui est le Populate Table, qui va nous permettre d'aller rechercher, grâce aux critères de la grid correction, les informations qu'on a besoin dans les différents fichiers. Dans les scripts R, ça marche assez bien. Dans les RMD, ça marche super bien. Donc on peut aller lui dire, je voudrais le code qui se trouve dans tel chunk, nommé d'une telle manière. Et donc, il va pouvoir nous extraire cette information et nous le placer dans ce tableau. Enfin, on a l'application Shiny, qui va nous permettre d'afficher ce tableau et de mettre les notes aux étudiants. On est capable d'aller éditer dans une zone particulière un tel étudiant, tel critère, une telle note, un tel commentaire. Tout ça va se sauvegarder automatiquement dans la grille, qui sont des grilles type CSV assez classiques. Et donc, je vais passer maintenant à la partie un peu plus démonstration, pour vous montrer comment fonctionne un petit peu cette application, parce que c'est le côté le plus sympathique. Vu que je n'ai pas le retour d'écran, ce n'est peut-être pas forcément hyper évident pour moi. Donc voilà comment se présente notre application. Donc la première chose à configurer, ça va être quels cours on souhaite corriger. Donc là, dans notre exemple, il y a trois cours. Les codes, ça va être des cours de Bac 2, Bac 3, Master 1, juste pour l'information. Et après, nous aurons donc les sets de corrections. Ce qu'on appelle les sets de corrections, c'est un projet associé à une date. Donc à un moment donné, on décide de corriger, et donc on est parti. Je peux en prendre un, par exemple, celui-ci, qui est un projet qui porte sur les graphiques de type distribution. Ça va être des histogrammes, des choses comme ça. C'est assez simple. On a trois panneaux. On a le résumé, qui va nous donner une information sur où on en est dans la correction. Est-ce qu'elle est terminée, pas terminée ? Quels sont les résultats des étudiants ? On va avoir la correction par grille. C'est-à-dire qu'on va prendre un étudiant, on va prendre sa grille, et on va la corriger en intégralité. Ça peut être une solution. Ou bien on a une chose qu'on trouve plus intéressante, c'est de se dire qu'on va corriger un critère pour tous les étudiants en même temps. Donc là, on prend un tel critère, on affiche tout. Et donc ça, je vais vous montrer juste après. Si je fais un petit focus sur la partie résumée, il y a des informations sur lesquelles je ne clique pas parce que c'est quand même des données d'étudiants, je ne peux pas tout vous montrer. On a anonymisé une bonne partie, mais tout ne l'est pas. Donc par exemple, si on clique sur le template, on va être renvoyé directement sur le compte GitHub du template. Ça peut être une information utile pour aller revérifier, parce qu'il y a des étudiants parfois qui bousillent un peu tout le template qu'on leur fournit. Donc il faut parfois un petit peu aller revoir. Bon, l'évaluateur, c'est moi. On peut voir que dans ce projet, il y a 51 étudiants que j'ai terminé de corriger, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, que nous avons 31 étudiants sur 51 qui ont réussi avec une note moyenne et médiane aux alentours de 11 en 12. On peut voir que la case succès, elle est en rouge parce qu'on n'est pas très content de nous. 31 sur 50, on considère qu'il y a des choses à améliorer de notre côté, que le niveau est un peu trop bas. On peut également avoir un petit histogramme qui nous montre un petit peu la répartition des notes des étudiants, ainsi qu'un détail par étudiant. Donc pour chaque étudiant, on a sa note. C'est trié par ordre croissant, donc ça va mieux par la suite. Et on peut savoir également le nombre d'entrées manquantes. Donc si un étudiant, si on n'a pas fini de corriger, on sait trouver quels sont les grilles qui nous restent à terminer. Donc je vais passer maintenant sur la partie correction par gris. Ici, on a la liste des étudiants, donc on peut prendre n'importe lequel, ce n'est pas le plus important. C'est vraiment hyper grand pour moi, c'est dur à lire. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va retrouver tous les critères que j'ai listés au tout début, avant de rentrer dans l'application, qui se retrouvent dans la gris critères. On a le contenu. Je vais me placer ici pour vous montrer. Donc par exemple, les contenus, c'était un histogramme bien particulier à faire. On va donc, dans ce cas de figure-là, on a notre syntaxe à nous, mais on va s'intéresser au code. Donc on a le code qui s'affiche. Si le code génère un graphique, on peut également voir le graphique, ce qui nous donne vraiment toutes les informations pour répondre à la problématique. Et la petite case que vous avez ici, elle, c'est une combinaison du score et du commentaire. Là, l'étudiant a bien répondu à la question. OK, c'était un critère sur 0,5. Il a 0,5. Pas de commentaire parce que c'était bon, tout simplement. On a aussi, par exemple, ici, la partie, on a des liens cliquables qui peuvent nous renvoyer vers différents éléments, soit sur GitHub. Donc ça, je ne peux pas vous les montrer parce que là, il y a les noms des étudiants, on n'a pas pu les cacher. Mais on a également la version HTML. Donc on peut retrouver tout le travail de l'étudiant. Bon, vous pouvez voir qu'on a caché les noms. Avec tout ce qu'il a fait, il y a pas mal d'histogrammes, des petites descriptions de ce genre de choses. Et enfin, on a la troisième partie, qui est la partie correction par critère. Je vais prendre un critère peut-être un petit peu plus intéressant. Un graphique en violon, par exemple. Donc là, il va aller découper dans chacun des RMD de tous nos 50 étudiants les parties qui nous intéressent. On peut voir, ça prend un petit peu de temps à se faire. La structure du tableau est exactement la même. Donc on a du code, on a le graphique associé quand il est disponible, et on peut mettre le commentaire. Sauf qu'ici, chaque ligne correspond à un étudiant. On va avoir comme petite chose en plus, c'est que le code est analysé sous la forme de texte, parce qu'on peut aussi mettre des notes pour des parties de texte, donc juste en dessous du chunk, ce genre de choses, et qui va les classer par similitudes. Il y a un petit peu une analyse de texte qui nous permet de mettre ce qui se ressemble ensemble. Ça peut être utile pour des corrections plus rapides. Je ne dis pas que c'est pour la triche, mais ça peut aider également. Ce qui va se passer, c'est qu'un étudiant qui fait généralement le même type d'erreur, on va être classé l'un proche de l'autre, et donc on va pouvoir mettre les mêmes notes et des commentaires similaires. On a également travaillé, je vais peut-être vous montrer sur une interprétation. À nouveau, ça prend un petit peu de temps, mais il faut aller chercher dans tous les documents l'information. Parfois j'ai plus de texte, parfois un petit peu moins. On peut voir donc, ici, on a le texte qui apparaît, on n'a plus le code, parce que là, je n'évalue plus le code, mais j'évalue leur interprétation, et j'ai le graphique associé quand il est disponible. Petite chose sympathique, c'est que si maintenant, on clique, imaginons sur la case de l'étudiant, je ne sais pas lire, là il dit 311, si on repasse dans la version correction par gris, on va directement être placé sur le bon étudiant. C'est des petites astuces, c'est assez rapide au final, et ça nous fait gagner vraiment beaucoup de temps au niveau de la correction. Et donc là, maintenant, on est repassé sur une version par gris. Donc c'est super intéressant. Et donc voilà. J'en arrive au bout de ma démonstration. Merci beaucoup. Applaudissements Oui, tout à fait, on est en train de travailler dessus. Là, je n'en ai pas encore parlé parce qu'on est encore un petit peu en phase expérimentale. Et donc l'idée, ce serait vraiment de proposer la bonne solution et puis d'attribuer une note par rapport à un objet qu'on aurait généré nous-mêmes. Maintenant, je pense que pour les bons étudiants, ça va être très près ceux qui font les bonnes réponses. En tout cas, la réponse attendue, c'est nickel. Je pense que quand le critère sera mauvais, par contre, quand il n'y aura pas le maximum des points, on aura toujours une phase manuelle. Parce que dans R, il y a un million de manières différentes pour faire la même chose. Et donc même si on les guide, même si on les cadre, on a des étudiants comme ça qui vont un peu dans tous les sens et qui ont pas mal de créativité. Moi, j'ai une petite question. Je trouve que c'est vraiment basé sur la structure du R&D. Est-ce que vous n'avez pas des étudiants qui, malheureusement, changent des labels, des chaussures, des choses comme ça ? Ça peut arriver, d'où la solution de corriger du coup par individu. Donc là, on va corriger par un étudiant à la fois. Si l'étudiant a complètement cassé la structure, alors là, on va préférer aller lire l'HTML en complet. Et là, on va évaluer nous-mêmes en allant remettre au bon endroit, entre guillemets, dans la grille. Ça arrive. On ne va pas le cacher, ça arrive. On leur explique qu'il ne faut pas le faire. Mais ce n'est pas pour autant que ça marche. Merci, c'était super intéressant. Du coup, vous supposez que vos élèves connaissent un minimum, un marqueur, un marqueur, un marqueur, un marqueur, un texte, pour pouvoir s'insérer dans votre template ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on les martyrise. Je vais utiliser cette expression-là, de la Bac 2 à la Master 2. Donc en Bac 2, on leur apprend à utiliser le template, on leur apprend à travailler avec R, avec R Markdown. Donc au tout début, il y a vraiment des toutes petites zones à compléter. Et plus on va avancer dans leur apprentissage, plus on va laisser des champs vides. Donc c'est vraiment très progressif. Et donc je pense que ça nous permet vraiment que l'étudiant, quand il commence en Bac 2, il ne connaît pas. Et après, au fur et à mesure, ça évolue. Bac 2, c'est l'exemple 2. C'est l'exemple 2. de La Bac 2, c'est l'exemple 2. Sous-titrage FR ?